bonjour à tous et à toutes c'est le loup alpha on se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode de soir d'igo la suite aujourd'hui nous allons continuer notre avancée vers le boss des neiges qui se trouve ici là au point d'interrogation nous sommes au début de la du donjon mais avant nous allons acheter la armure magique et au moins nous aurons quasi notre équipement au complet en tout cas maintenant nous avons un équipement complet pour voilà pour faire le boss donc on va y grouiller et on va vite y arriver espérons le donc on commence temple de glace frozen temple non attendez temple de froid plutôt ça commence ne commence n'est pas à mener mais oui oui non non allez la constat mal allez 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 mais bon dieu assurez moi que je vais pas passer tout l'épisode là dessus quoi de toute façon si c'est beaucoup trop long je vais foutre un tchot accéléré je sais le faire donc bon ok enfin c'était que le début hop hop alors bon bon Allez. Non. Non. C'est de la glace, ça ne me permet pas d'anticiper. En même temps, on va aller chercher un choc-offre avec un petit sac d'experts. On ne demande que ça à nous. On va augmenter de level. On va faire plus de dégâts. Hop, hop. Bon, là on tombe. Pas de dégâts de chute. Il a des super jambes, c'est rien. C'est génial. Une sale chiante, ensuite on a quoi ? Une autre salle chiante. Bon. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Nous allons continuer à monter. De toute façon, on n'a rien à perdre. À part récolter un beau petit rubis. Vous avouerez qu'il va nous servir. Certes, on a notre équipement maximum, mais je vais vous faire deux fois le boss final. Vous allez voir pourquoi. Parce que je voudrais vous montrer une petite technique pour le battre. Une petite technique, vous verrez bien. Et comme d'habitude, la petite image cachée à trouver sera présente. Je vous l'ai dit à tous les épisodes. Maintenant, une petite image cachée. Petit rappel, ce n'est pas ça l'image. Ni ça. Ça, ça sera à chaque fois, donc non. Qui saut un petit peu près ici. Et voilà. Je vous l'ai senti venir. Oh, les Frostbitter. On ne renvoie pas leur boule, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai l'impression qu'ils ne se protègent quasi jamais. Mais hop, on continue à avancer. On montera en haut après. Nous allons chercher un petit truc qui va nous permettre d'avancer. Un petit truc. Mais aidez-moi. Ah ! All of Cure. Alors. Bonjour, héros. C'est un portail dimensionnel qui va entrer dans une autre dimension. C'est des rumeurs que le corrupteur dessine le pouvoir du rythme des ténèbres. Tu vas le défaire et essentiellement, tu vas devoir apprendre à contrôler le pouvoir des dimensions. En premier, tu vas devoir trouver le signe de la dimension dans l'autre côté du portail. Retourne me voir quand tu l'auras. Bon courage. Alors. Je vais vous dire un truc. Le pouvoir des dimensions est le dernier pouvoir. Bien sûr. Quand on en a quatre. C'est aussi le plus compliqué à choper. Parce que. Déjà, on a un petit truc comme ça à monter. Un petit peu chiant. On peut l'esquiver, mais bon. Les dégâts. Mais si on veut être tranquille, mieux vaut le tuer. Moi, je vous conseillerais de le tuer. Certaines personnes ne vous conseilleraient de ne pas le tuer. Sachez que ce pouvoir est très très chiant à récupérer. Vous pouvez le voir, sa petite statue en haut à gauche. Juste ici. Il y a combien de temps ? Neuf minutes. Ouais, d'accord. Et on doit le ramener au vieux. C'est-à-dire au tout début. Et là, c'est l'épreuve chiant. On meurt. On doit aller le rechercher. Si on tombe avec aussi. Comprenez maintenant ? Il faut remonter. Par contre, c'est chiant. Ça vibre tout le temps. Oh là là. Voilà. Petite technique. Vous le prenez, vous le prenez pas. Ah, voilà. Tu as maintenant le pouvoir. Avec ce pouvoir, tu peux entrer dans l'autre dimension tout le temps, à n'importe quel endroit. Tu peux aussi voir quelque chose d'invisible. Attention, les énergies de l'autre côté sont trop puissantes pour ton contrôle. Au revoir et bon courage. Quand tu perds dimension rift. Maintenant, j'ai bien envie de faire un petit test. Ah, c'est un petit pouvoir comme ça, le dimension rift. C'est sympa de tuc. Ah, c'est chiant aussi, mais bon. Ah, c'est chiant aussi, mais bon. Ok. Bon. 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 Pourriez-vous viser vers moi, monsieur ? Non ? Bah tant pis. Aïe, j'aurais bien voulu, mais bon, c'est lui qui n'a pas voulu. Eh, on va pas venir m'engueuler, moi. Non mais... Toi, tu meurs ! Allez ! Hop, j'ai vérifié que l'image en haut à droite, du loup de glace et du loup de feu... Oui, bien sûr. Ne gêne pas l'apparition des cœurs. Alors, The Dwarven King... Ah bah ! On est au boss. Bon bah les jouons, c'est parti ! Dans cet épisode, ça sera nouveau pouvoir et... Nouveau boss. Oulé ! Oh mon... Alors, il a une barrière de protection. Comment la détruire ? On passe dans la deuxième dimension, dans l'autre dimension. Alors, faire gaffe, voilà, c'est ça les fameuses boules d'énergie. Il court très vite, et on casse les machins. Et après, on le débrouille. Enfin, on essaye. Bon, et quand on n'a plus de magie, quand on n'a plus rien, quand l'urmode... On peut plus détruire... Bon, on vient là ! On fait la technique... Bon, j'ai pas envie de dire le mot. Sinon, je vais me recevoir un petit sliker de... Un petit mail de YouTube, j'ai pas trop envie. J'ai déjà reçu un, donc bon... Il ne vaut pas. On fait la petite technique du... Voilà, quoi, vous avez compris ? Alors, non, monsieur. Alors, il y a des gens qui resteront comme ça pour le faire, machin. C'est clairement pas ma technique, hein, comme vous voyez. Alors... Non. Ah, je suis désolé, hein, mais bon... Ce boss, à chaque fois, il est chiant, il m'énerve. Allez, hop. Aïe, je suis désolé, hein, moi, je peux pas faire autrement. J'attends, j'attends. Donc, juste que ma magie revienne. Après, vous allez voir, après, c'est son décès normalement. Il est normalement, car si c'est pas le mien. On attend que cette bestiole dégale, s'en vont. Et on y va. Non, oui, non. Ce nom, c'est le de gauche. On pousse le boss. Et on court. Allez. Ok. Et on les igouille. C'est bon. Au bout de 16 minutes. C'est parfait. Et la dernière. Le dernier morceau. Enfin. C'est parti. La quatrième. Quatrième. Quatrième bout. De la Megalade. Magnifique. de la Ferro. Maintenant, tu vas aller t'inventurer dans la grande cave. Et trouver la chambre du pouvoir. La force des anciens. Que tu vas combiner. Que tu vas combiner. La Megablade. La Megablade. Et la chambre des anciens. La chambre des anciens. Nous l'avons déjà. C'est pour ça que je voulais faire un petit tour là-bas. Pour avoir l'épée que j'ai. Mais. A voir ça. La chambre du pouvoir. On va se faire maintenant. Et. Je ferai. Plusieurs. Miniatures en une. Miniatures de trois. Miniatures du pouvoir. Avec le pouvoir. Miniatures de la Megablade. Et. La miniature. Du quatrième morceau. Boum. 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 Et voilà la Megablade. Qui me fait. Du. Sans le machin. 70. 88. Avec. 98. 123. Il faut que c'est à peu près énorme. Et maintenant. L'endroit où je dois aller. On regarde la carte. Euh. On s'en va. Onём pour autrement. Voilà. Et voilà. C'est. Je ne sais pas, Tu dois trouver la source. De la corruption. Et la détruire. Bonne chance A8. Et la source de la corruption Est juste ici au point d'interrogation Là Bah nous allons aller juste devant Juste ici Ici C'est pour ça que je vous ai dit On va pas aller en bas Parce que bon Oui je vais vous faire le suspense On va s'arrêter maintenant J'espère que Cet épisode vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter ça fait toujours plaisir Un petit commentaire De toute façon je suis obligé de les lire tous Vous avez toujours votre Petite image à trouver Petite image sympathique Donc maintenant On va se dire Au revoir Et A la prochaine Peut-être ou peut-être pas Bye 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 Amen